hello youtube et lecteurs de tactical nerd présentation du couteau 72 11 de chez ganzo qui m'a été confié par gearbest donc ganzo c'est un fabricant chinois qui fait des couteaux que je qualifierais de moyenne gamme c'est à dire qualitatif mais à des prix vraiment vraiment très intéressant donc ce couteau est un couteau automatique c'est mon premier automatique donc j'ai pas forcément d'éléments de comparaison ça faisait longtemps que je souhaitais posséder un couteau avec ce système le problème c'est que ceux qui font vraiment rêver ce sont des couteaux qui sont très chers enfin des microtech et des protech tout ça c'est extrêmement cher plusieurs centaines d'euros du côté du pas cher avec un ordre de grandeur de moins de 30 euros on retrouve beaucoup de choses de très mauvaise qualité d'après les retours que j'avais pu lire donc on trouve des bas des couteaux qui sont même pas des marques qui sont fabriqués en chine mais sous aucune marque apparente il ya des couteaux mikov qui sont des fois évoqués et ils ont leurs amateurs donc c'est la production de chèques mais ils ont aussi leurs détracteurs le métal serait pas forcément génial le système d'ouverture également je suis pas forcément fan c'est pas un bouton et aujourd'hui donc on a comme possibilité ce couteau ganso le 72 11 et je dois avouer que j'ai vraiment été très positivement surpris par la qualité générale de l'objet parmi les points extrêmement positifs voilà la finition globale tout est bien ajusté il n'y a pas deux jours la lame est bien centré il n'y a pas de défaut d'usinage bon bien sûr c'est de l'entrée de gamme donc si on regarde tout au fond des à l'arrière des plaquettes la partie non visible on voit qu'il ya un peu des traces d'usinage mais c'est absolument pas un souci vu que c'est pas visible sauf si vraiment on va voir derrière et fonctionnellement ça change absolument rien à l'usage du couteau les plaquettes elles sont très agréables c'est du g10 ou un matériau similaire donc mélange fibre de verre et nylon et elles sont finies de telle façon à ce qu'il ya un peu un effet fibre de carbone je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo mais en fonction de l'angle de la lumière on voit un peu un effet de pseudo tissage qui est une illusion d'optique mais qui est très plaisante d'un point de vue esthétique le bouton de déploiement de la lame ça j'adore il est vraiment bien fichu pourquoi parce que quand on passe le doigt comme ça il ya aucun risque de déclenchement accidentel pourtant j'appuie on voit bien la pulpe de mon doigt qui qui comprimé et aucun risque de déclenchement accidentel pareil si je vais tapoter même assez dynamiquement avec mon doigt ça va pas se déclencher par contre si j'appuie de façon délibérée donc doucement mais fermement ça s'ouvre ça s'ouvre fermement avec un bruit bien franc il n'y a pas de vibrations ressorts derrière le le système de fermeture de la fin de sécurisation de la lame ben ça en fait le j'ai actionné le bouton là on voit qu'il ya une partie qui se met à dépasser une fois que c'est ouvert et en fait ça rentre dans un logement qui aux dimensions exactes dans la lame et donc ça solidarise la lame j'ai pas réussi à le prendre en défaut toujours avec mon test de taper sur une surface dure donc ça marche très bien pour refermer la lame on appuie sur le bouton pour désactiver et puis on replie la lame donc ça voilà ça fonctionne très bien je vous le refais encore voilà au niveau de la lame on est comme sur le modèle que je vous ai présenté précédemment sur l'acier 440 c c'est inscrit dessus voilà l'aiguisage sorti d'usine il est encore sorti d'usine là il est bon c'est à dire que je vais on va pas se raser avec mais si je fais le test que je fais toujours un vrai test fonctionnel qui est de passer la lame sur l'ongle bah ça dérape pas le la lame bien mordre dans la matière de l'ongle je peux même voilà un peu rayer l'ongle donc ça montre que c'est tout à fait suffisant niveau affûtage pour un usage ordinaire qui est de couper des trucs préparer de la nourriture etc d'ailleurs cette semaine c'est lui que j'emmenais au boulot le midi pour pour couper des bouts de fromage et ce genre de choses niveau esthétique bah je dirais que c'est on est dans le gentleman folder même s'il est automatique puisqu'il a des lignes assez épuré vraiment très sobre donc ça a plutôt un bon point parce que les automatiques on en trouve beaucoup qui ont des looks vraiment très martiaux tactical c'est vraiment une création originale ganso alors que le modèle que je vous ai présenté précédemment était assez inspiré esthétiquement des modèles benchmed là j'ai pas réussi à trouver de couteau automatique que ça copié niveau des formes peut-être vaguement la gamme pro tech mais voilà il y a vraiment beaucoup de différences donc c'est une création originale et pas du tout une copie le clip est un peu meilleur que le ganso précédent puisqu'il est plus souple donc qui se clip bien plus facilement à la poche que le couteau précédent qui avait un clip plein et donc davantage rigide et la rétention est excellente de par là la fermeté du clip et de par la texture des plaquettes même si ça fait un peu souffrir des pantalons je le répète donc au final je reste sur une excellente impression de ce couteau qui est très classieux qui est très fun à utiliser avec un système même si aucune sécurité empêchant l'ouverture de la lame le bouton est conçu de telle façon à ce que il puisse pas s'ouvrir lors d'un appui accidentel faut vraiment le vouloir mais en même temps il n'y a pas à forcer l'ouverture est vraiment très douce il n'y a aucun souci quand bien même il s'ouvrirait dans une poche le ressort va pas casser un doigt voyez je mets un obstacle là bah voilà ça ça s'arrête facilement ça va pas forcément faire mal voilà donc c'était la revue du modèle que je me souvienne du modèle 72 11 de chez ganso avec le suffixe bk qu'indique black parce que ce modèle est également disponible avec des plaquettes de couleur vert olive et il existe également je crois sous une autre référence avec une forme de lame n'ont pas classique comme on a là mais avec une lame bowie avec une esthétique un peu plus asiatique mais qui personnellement m'avait pas trop séduite voilà et oui pour le prix j'oubliais c'est là où c'est encore plus étonnant c'est que vous avez un couteau automatique de de qualité une qualité tout à fait correcte sans jeu au niveau de la lame qui fonctionne bien et en ce moment c'est à 14 euros le prix pour inclus donc ce qui est vraiment vraiment étonnant parce que pour ce prix jusqu'ici vous n'aviez que des des grosses bousins femmes en tôle produite au pakistan ou que sais-je tandis que là on a un vrai couteau utilisable automatique pour la moins de 14 euros à bientôt youtube m m m m m m m m m